Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'un nouveau pont flottant pouvant rouler et transporter des conteneurs en provenance du port de Douala, Togo et Lagos jusqu'à Bangui et emprunter ainsi la route Zongo-Libengue-Gemena-Akoula jusqu'à Kinshasa. Construite à Kinshasa par Oriental Road and Construction, ORC en cycle, une société de droits congolais, le bac Zongo a été mis à flot au majestueux fleuve Congo dimanche 17 avril 2022. Il est midi lorsque ce nouvel engin flottant quitte les chantiers pour l'eau. A son bord, différentes personnalités viennent de la présidence, de l'Office des routes ainsi qu'essai d'Oriental Road and Construction. L'objectif de cette randonnée fluviale, les sièges de navigation du bac Zongo sur ce fleuve. Construit avec la main d'oeuvre 100% congolaise, cet engin flottant, pimpant neuf, a une capacité de 50 tonnes. Il peut prendre une dizaine de véhicules légers, il peut prendre un camion avec remorque, il n'y a pas de soucis. Alors jusque là, tous les essais que nous faisons sont bons et je crois que bientôt le bac sera remis à l'Office des routes pour être acheminé à Zongo. Les chargés de mission du Président de la République, il a également constaté pendant la randonnée, s'est félicité de la qualité de l'ouvrage. Pour sa part, le DG de l'ERC a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Office des routes pour sa collaboration et son accompagnement technique pendant la construction de cet engin dont il est l'utilisateur. On doit féliciter l'Office des routes également qui a eu l'occasion de nous former. Aujourd'hui nous démontrons que c'est une école, mais une école qui crée une autre entreprise. Nous sommes la petite soeur maintenant de l'Office.